commandant on y est un quartier populaire de la ville de gala allons voir ce que les gens pensent ici est ce que vous avez déjà trompé votre femme mal mauvais je suis en groupe je suis pas je suis en groupe donc j'ai un groupe de personnes carrément mais tu te trompes souvent bonjour qu'est ce que vous pensez du fait qu'une femme mariée porte un pantalon d'une lorsqu'elle dort est ce que c'est normal là vous êtes là vous même présentement c'est un crime carrément et pourquoi ça serait un crime parce que je sais pas ça peut être comme comment je peux dire ça un refus déjà au premier abord bon pour dire clairement son mari que bon cette nuit là c'est offrir rien pour toi bon et doit dormir en sous vêtements ou en robe de nuit comme toutes les femmes font d'accord je sais pas bon ça les 20 d'accord et ça dépend du poids ça dépend de combien il y a donc si vous étiez marié vous accepteriez que votre femme d'homme avec un pantalon d'une c'est bien ça ça ne vous pose aucun problème d'accord merci d'accord on a beaucoup de conditions la condition dépend de comment ils vivent dans la maison une femme mariée elle a dormi nul elle a dormi nul d'accord carrément donc vous ne voulez même pas discuter mais bien elle veut pas que je touche bon et si dans la journée vous êtes discuté et qu'elle vous en veut et qu'elle veut vous unir non la punition la punition c'est pas que garde la punition elle doit pas porter le pantalon c'est quoi le pantalon ça c'est autre chose là bas là on ne blague pas avec là bas là c'est pour moi c'est pour messieurs quand le propriété demande il faut il faut donner non elle doit même pas gagner quand même si ça coule il faut donner même si ça coule vous êtes là vous même présentement vous êtes en pantalon c'est pas normal c'est pas normal j'apprécie les femmes mariées non mariées ou pas mariées avec pantalons vous ne pouvez pas venir avec pantalons vous nous promettez comme ça à tout un moment je peux moi je vous tente à peine je trouve que je lance ça vous dites bien une femme mariée tant que le marié doit se livrer à son mari quand on veut vivre à son mari c'est remplir son devoir conjugal et vous n'allez pas aller au lit avec votre femme et commencer à toucher le pantalon ou alors lui demander bon maintenant il est temps que tu te mettes à nu parce que je veux les choses comme on dit commune si vous avez votre ex en face de vous qu'est ce que vous voulez ? si votre ex est juste là en face vous direz quoi ? je vois qu'ils sont mariés hein comment tu vas ? on peut se revoir on peut causer un peu je veux te flatter bon est-ce que c'est normal de rester ami de garder une relation amicale avec son ex ? bon ça dépend mais normalement puisque la vie en elle-même est amour je pense que l'amitié il est de bonne guerre il reste toujours comme un accord en amitié en union avec les gens donc être sur mon ex il ne veut pas forcément que nous soyons en désaccord ou dans les problèmes d'accord mais si elle a encore des sentiments pour vous ? moi aussi ce que je ne sais pas forcément parce que je n'ai pas les sentiments pour elle c'est parce qu'elle peut pas que je veux dire comme au Karachi soit c'est le Fafio soit il n'y a pas un truc qui se passe mais dans mon cas particulier comme monsieur Mauveu Ganson donc forcément c'est l'argent ou une autre fille on s'aime toujours en fait ok d'accord d'accord Oli votre position préférée c'est laquelle ? Oli ma position préférée c'est le Marco Piqueur vous pouvez expliquer parce que je suis Marco Piqueur donc vous créez un Marco vous piquez ? non tu crois que tu accroches les pieds de la femme à l'air c'est-à-dire quoi ? madame est couchée sur le lit les fesses élevées et puis j'ai fait mon corps la position 74 mon frère pourquoi tu ne connais pas blazer mais c'est aussi ça qu'on appelle la position 74 moi j'appelle le genre comme ça là dans cette position 74 ou alors marteau piqueur c'est la même famille c'est la même famille ou bien là on prend les pieds puis on la couche en l'air on met la corde de terre là tu prends la tête est-ce que vous pouvez accepter que votre femme ou votre copine dorme chez le père de son enfant juste parce qu'il est malade ? si c'est le week-end je vais te dire oui parce que chacun va se débrouiller de son côté je me disais pas se bagager par mon frère il y a un problème 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 il faut revenir avec sa paresse il y a un problème je n'aimerais pas que il faut revenir avec sa paresse il faut revenir avec sa paresse je me laisse pour aller dormir chez un de ses amis avec qui elle a eu l'enfant d'accord et les rapports sexuels habituellement vous les préférez avec son capot ? sans capote c'est ma femme sans capote mon frère il dit kip 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 je préfère sans capote avec mon mari que j'ai choisi avec préservatif je n'y parle même pas d'avoir de l'autre je ne le préfère pas je ne dis pas que je suis sincère mais je préfère je préfère c'est tout ce qu'il a choisi sans capote il faut préciser il faut préciser ça nous empêche d'envoire les enfants avec un capote là c'est pas bon que vous soyez marié ou pas il n'y a pas le bon baisse qu'on veut c'est un papa toi mais tu peux faire quoi ça dépend est-ce que vous avez déjà trompé votre compénie ou votre femme ? je suis en groupe je ne suis pas en groupe je suis en groupe donc j'ai un groupe de personnes carrément je te trompe souvent mais c'est toi que j'aime si tu vois je sais que tu as tout sur internet 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 waouh quelle sincérité c'est mieux de dire la vérité vraiment voilà alors ok merci beaucoup pour l'honnêteté est-ce que vous avez déjà trompé votre femme ? mal, mauvais mal mal, mauvais tu es en petit quand toi tu es en petit 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 maman j'ai déjà la réponse merci beaucoup mal, la trompeute mal même même pas quand elle soit tu es en petit tu es en petit tu es en petit il a fait la comédie si tu vois mal merci beaucoup il a dit sa vérité mais tu es en petit Aller, je dois arrêter les lunettes.